Il y a chez Hassan II une sorte de dégustation esthétique de la souffrance des autres qui fait horreur. De Gaulle disait de lui, il est inutilement cruel. Ce qui est intéressant, c'est un mot de chef d'état. C'est un Vietnam de deux formes différentes. Nous pouvons aider à l'Avietnam au milieu de deux formes différentes. Il m'a dit qu'il est là-bas. Hassan II, avant d'être roi, était déjà Muley Hassan, comme on l'appelait à l'époque, prince. Il aimait beaucoup le côté obscur des situations. Notamment, il fréquentait beaucoup le milieu parisien interlope. Des gens comme Bouchèche, Lenny Dubaï, ces caïds de la pègre. Il les connaissait. Il les avait même fréquentés à plusieurs reprises. Partageons de dîner et grandes fêtes, entre guillemets. Mais aussi, il s'intéressait énormément à tout ce qui est services secrets, affaires secrètes du régime, du régime de son père, qui était au tout début de son pouvoir. Notamment, on peut raconter cet épisode de l'histoire franco-algérienne. C'est lui qui met au point la délation pour les services secrets français du fameux avion qui contient tous ces membres du FLN qui se feront arrêter en plein vol au-dessus de l'Algérie, en rejoignant Tunis. C'est lui qui est au départ de cette affaire. Et Hassan II, après, dès le début de son régime, c'est une dictature féroce. C'est enlèvement, assassinat, torture. Torture qu'il adore lui-même pratiquer. Il a été vu à plusieurs reprises, menant des interrogatoires et, à l'occasion, donnant le coup de main. C'est un homme extrêmement cruel. D'ailleurs, dans le documentaire, Gilles Perrault le dit, il rapporte les propos de Gaulle à son encontre, inutilement cruel. C'est un assassin, Hassan II, ni plus ni moins. Il n'y a pas à chercher un midi à 14h, j'allais dire, sur le bonhomme. Il a sa place aux côtés, à toute proportion gardée par rapport à son pays, il a sa place aux côtés de Staline, de Mao, de Pinochet, et j'en passe, et des meilleurs, de tous les grands criminels du XXe siècle. Il aura sa statue aussi grande qu'eux, largement. Hassan II était le principal commanditaire de l'affaire, parce que c'était lui le principal bénéficiaire de la disparition d'Hassan, de Ben Barka. Médie Ben Barka représentait la véritable alternative à son pouvoir. – Quel a été le scénario dans la villa de Fontenay-le-Vicompe, les dernières heures, finalement, de Médie Ben Barka ? Vous optez pour quel scénario ? – J'opte pour aucun scénario particulier. Moi, nous, enfin, je dis nous, parce que je suis, moi, le dossier d'instruction. Ce qui est rapporté dans le dossier d'instruction est simple, il n'y a pas de complications particulières. Médie Ben Barka est piégé par un faux film, une organisation d'un faux film qui s'appelle Basta. Il est piégé, bon, on sait, Bernier, Figon et tout ça. Mais celui qui met au point le scénario de l'enlèvement, c'est Stouki qui va au contact de ces personnes. C'est lui qui recrute sur place à Paris et qui met au point le système. Voilà. Et ce système a été abdoubé dès le début par Oufkir, Dlimi et Hassan II, évidemment. Et l'idée, c'était donc de l'amener gentiment sans qu'il s'en méfie à Fontenay-de-Vicomte pour que les services marocains, à un moment donné, le recueillent et l'emmènent vivant au Maroc. Et c'est dans cette vie-là que ça s'est mal passé. Georges Bouchèche n'étant pas un tendre, puisque c'était quand même un ancien de la Gestapo française, un tueur, un homme très dur, qui avait d'ailleurs l'habitude, pour être sûr, d'avoir tué la bonne personne pendant cette période de la Deuxième Guerre mondiale, de ramener la tête de ses suppliciés à ses commanditaires, à savoir Bonny et Laffont. Il leur montrait les têtes pour être sûr que c'était la bonne personne qui l'avait tuée. À un moment donné, Méli Benmarca, il avait des rendez-vous dans ce jour-là, une fois qu'il a été amené à Fontenay-de-Vicomte. Il a vu le temps passer, il a dit, moi j'ai d'autres rendez-vous, il faut que je m'en aille. C'est plus possible, les personnalités n'arrivent pas. Voilà. C'est vrai qu'elles n'arrivaient pas, puisqu'elles n'étaient pas sur le territoire français à ce moment-là. Il était hors de question que les services secrets marocains qui surveillaient tout ça, de loin, se montrent à Méli Benmarca. Parce que là, tout de suite, il aurait compris dans quel traquenard il était tombé. Et donc, comme c'était quelqu'un d'impatient tout le temps, Méli Benmarca qui bougeait sans arrêt, il a décidé de partir. À ce moment-là, Bouchèche l'a accroché, cravaté. Il y a eu une rixe. Et d'après le dernier témoignage sur procès verbal, encore, Georges Bouchèche l'a secoué tellement fort, être anglais, que ses vertèbres cervicales ont cédé et il est mort. Et ça a été l'accident. Et ce n'était pas prévu du tout. C'est même ce qui a généré la fameuse affaire Benmarca aujourd'hui. Voilà. Dans le cadre de votre enquête, qui a duré plus de 24 ans, il y a eu un élément qui est venu tout remettre en question. C'est le témoignage d'Ali Bourekat. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça ? Ali Bourekat, Midat et Bayazid également. Plus d'autres après. Mais eux, ils sont intéressants parce que c'est la seule trace vivante qu'on ait d'une détention avec les fameux truands de l'affaire Benmarca, à savoir Georges Bouchèche, Le Nid, Dubaï et Palis. C'est des hommes, ces quatre-là, dont on sait pertinemment qu'ils ont participé à l'enlèvement, qui disparaissent dans ce fameux week-end de la Toussaint. Et on n'en a plus de traces. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi on les aurait vus à l'ambassade de France, fêtant le 14 juillet à Rabat. On les aurait vus à Rabat facilement aussi, tenanciers de certains bordels, entre guillemets, ou de maisons closes. Et de casinos aussi, il y avait. Mais c'était des témoignages périphériques, c'était des ondits. Il n'y avait pas… c'était que des rumeurs, somme toute. Mais personne n'est venu dans le bureau du juge témoigner, de dire, voilà, M. Bouchèche, je l'ai vu à tel endroit, à telle heure, à tel moment, à telle adresse. Non, ça, ça ne s'est pas fait. Par contre, à la libération des frères Bourré-4 en 1992, tout de suite, ils me racontent leur premier mois de détention, notamment au PF3, où là, ils me disent carrément qu'ils ont été des co-détenus avec trois détruants de l'affaire Mehdi Ben Barkha. Et là, on a la première trace physique de ces personnes. Ensuite, Ali rajoutant que Dubaï leur aurait raconté la fin, la triste fin de Mehdi Ben Barkha, comment ça s'est passé ? Alors, selon le témoignage d'Ali, Dubaï ne parle pas de cette rixe, ne charge pas, comment, Bouchèche, à l'époque, il charge encore Oufkir. Mais ça, c'est aussi, il faut mettre ça dans le contexte qu'Ali en veut aussi à Oufkir, donc c'est toujours la même problématique. Je ne suis pas convaincu que Dubaï est allé si loin dans les détails, mais en tout cas, l'histoire de la tête a été recoupée. C'est à peu près le seul élément qu'on a pu recouper par d'autres témoignages directs sur cette affaire de tête. La tête de Mehdi Ben Barkha, il m'a dit qu'elle est là-bas. Donc, la théorie de la tête a été recoupée, et selon vous, là je m'adresse à Joseph Tual, qu'est-il advenu du corps de Mehdi Ben Barkha ? Alors, si on part du principe que la tête, de l'enquête judiciaire actuellement, au point où elle en est, la tête est à un pourcentage assez élevé, enterrée au PF3. Le corps est en France. Le reste du corps est en France. Voilà, je ne peux pas trop en dire sur ce lieu, puisqu'il fait l'objet actuellement de recherches judiciaires. Alors, c'est un lieu qui a beaucoup évolué avec le temps, mais quand on découvrira la vérité, quand je pourrai rendre public cet endroit, on comprendra mieux le mystère, pourquoi ça a perduré autant de temps. Puisque souvent, les corps, on les retrouve toujours, à un moment ou à un autre. Là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a un problème géologique. Il reste quelques points d'ombre de la période d'Assane II des associations marocaines de défense des droits de l'homme, estime en effet à 600 le nombre de disparitions politiques encore non élucidées. Reportage, Joseph Thual, Alain Chabot. Une rue tranquille dans un quartier huppé de la capitale marocaine. La résidence de l'ancien ministre de l'intérieur, Dries Bassry, se trouve à quelques dizaines de mètres seulement. Nous filmons discrètement. Le sujet est sensible. En ce début juillet, des maçons sont au travail. En quelques jours, ils ont surélevé ce mur qu'ils enduisent maintenant de crépit. Un mur qui masque une ancienne prison politique, le PF3, de sinistre réputation. Mais notre caméra a tiré l'attention. Une voiture de policier en civil nous rattrape aussitôt. Ses occupants nous prennent plusieurs fois en photo. Je sais tout de suite, tout de suite, je me rends compte que j'ai le bon endroit, d'abord. Je sais que ce seront les seules images, parce que je ne pourrais pas y revenir une deuxième fois, ça c'est clair. En tout cas, à l'intérieur. Je sais que je filme, au-delà de ces murs, je filme un cimetière. Je sais déjà tout ça. On m'en a parlé avec les frères Bourreca. Et d'autres personnes que je ne peux pas citer m'ont raconté les enterrements, les exécutions, et tout ce qui s'est passé dans ce PF, en présence du roi, Hassan II, souvent. C'est un lieu d'histoire pour tout le peuple marocain important. Il me semble que pour tourner cette page, il faut vraiment faire toute la lumière sur ce lieu, et ce lieu doit être conservé à tout prix. Tous les grands criminels, quand ils ne sont pas pris sur des décennies, comme c'est le cas d'Hassan II, cloisonnent pour survivre. C'est comme un sous-marin, il faut mettre des cloisons. Donc, au fil du temps, les personnes qui ont géré le PF3 ne connaissaient pas forcément l'histoire du PF3 avant leur arrivée, et ainsi de suite. On se retrouve avec des centaines de cadavres, mais les gardiens, il y a eu la famille Boutouloute, plusieurs des gardiens qui sont restés longtemps, qui connaissent l'histoire jusqu'au bout de ce lieu, mais la vie d'Hassan II a été quand même jalonnée aussi de problèmes, entre guillemets. Il y a eu la Oufkir, d'abord, ensuite Dlimi, il s'est passé des choses pour eux. Il y a eu des trahisons, des révolutions de palais. Et donc, le PF3 a toujours été le lieu où ces opposants, entre guillemets, internes, pas des opposants politiques, proprement dit, des gens qui ont commis un impair, qui ont commis une indélicatesse, ou un crime de l'aide-majesté, tout simple, se retrouvent là, souvent détenus des gardes à vue sans fin. Mais les policiers qui les amènent là, les amènent là et c'est fini. C'est un autre service qui les prend en charge. Et ainsi de suite. Donc, les personnes qui peuvent raconter la globalité de ce lieu, elles sont très peu, voire même elles ont disparu, pour la plupart. C'est toute la difficulté du travail d'histoire qui a à faire, et qui était encore à faire sur ce lieu. Pourquoi ne pas avoir détruit le lieu tout simplement et bâtir dessus ? Parce que Hassan II, s'il faisait ça, il avait ordonné ça de son vivant, on aurait ressorti des tas de cadavres. Et ce n'est pas quelques policiers qui auraient fait le travail, c'est des ouvriers qui auraient été embauchés à ça. Et je pense que tous ces ouvriers auraient été horrifiés de découvrir tous ces cadavres. Et forcément, à un moment ou à un autre, ils auraient parlé, évidemment. Et je crois savoir que dans la religion musulmane, déterrer des cadavres, ce n'est pas très conseillé. Et ça ne se fait pas, en tout cas. Et je pense que Hassan II a résolu le problème du secret de ce lieu en donnant les terres tout autour aux ministres, aux ambassadeurs, et aux princes et aux princesses, faisant d'eux des gardiens du temple à leur insu, du gardien de la boîte de Pandore, quelque part, puisque quoi qu'il arrive, ce lieu est resté tel qu'eux. La preuve, encore aujourd'hui, il y a des tas de belles villas tout autour. Et comme par hasard, ce lieu, ce terrain reste inoccupé et non bâti. Donc, si je comprends bien, pour vous, le PF3, encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à révéler. Bien sûr. Bien sûr. Mais le problème, c'est que la monarchie marocaine actuelle refuse ces révélations. devient par le fait un complice des meurtres et des crimes qui ont été commis, puisqu'elle empêche la vérité d'être connue. Nous sommes les jeunes qui ont besoin d'un pays et de l'économie. Nous sommes les jeunes 20 février. Nous sommes les jeunes qui ont l'éliminé et qui ont l'éliminé. À quelques décennies de distance, c'est le même. Sauf que le mouvement du 20 février, c'est un mouvement populaire de la jeunesse marocaine qui veut vivre, somme toute, comme tous les jeunes à travers le monde, libres et dans un état de droit et une démocratie, ce qui n'est pas le cas à la cause de la monarchie actuelle, qui est de droit divin, il ne faut pas l'oublier. Méli Ben Barca avait la même problématique. C'est pour ça qu'il était un opposant résolu et absolu au monarque Hassan II. À quelques décennies près, les différences du contexte de l'époque de Méli Ben Barca et du contexte actuel, Méli Ben Barca partait pour fonder une véritable démocratie au Maroc. C'était en tout cas son espoir et son vœu le plus cher. Parce que dans tous ses écrits, il faut les reprendre, c'était ça, son combat. Et je pense que les jeunes du 20 février, c'est la même chose. La démocratie, la dignité, l'état de droit, la justice, tout ce qui est encore à conquérir pour le peuple marocain. Que s'est-il passé les jours qui ont suivi la diffusion sur France 3 Télévisions de votre documentaire ? Comment le cabinet royal a-t-il réagi ? Il y a eu une réunion des sécuritaires d'après des informations qu'on a eues. En gros, ils ont expliqué à Roi, d'après ce que je sais, qu'il fallait les soutenir, qu'il fallait empêcher, ils voulaient se garantir encore une fois de plus de l'impunité dont ils ont vécu jusqu'alors et réaffirmer au roi qu'il fallait empêcher et toujours garder le secret. Dans cette déclaration, le cabinet royal stipule que Mehdi Benbarqa était un supporter, un allié. De Mohamed V, oui, potentiellement. Mais parce que Mohamed V et lui et les partis politiques de l'époque avaient décidé que ce serait une monarchie constitutionnelle, comme ici à Bruxelles, comme à Londres, comme en Angleterre, une monarchie constitutionnelle. Voilà. Mohamed V était prêt à faire... était prêt à... avait fait cette concession qui allait intervenir dans les jours qui... enfin, dans les mois qui allaient se passer, là. Mais c'est sa mort qui a interrompu ce processus de démocratie, la mort de Mohamed V. C'était la voie de terroriste ou sa mort ? Malheureusement, le seul qui avait un véritable mobile pour le tuer et le faire assassiner, c'est Hassan II. Moulet Hassan, toujours le même. Docteur Cléret, qui était le médecin personnel de Mohamed V et après d'Hassan II, n'est pas ambigu sur cette situation. Pour lui, c'est Hassan II qui s'est arrangé pour que Mohamed V meure sur la table d'opération. Alors, de quelle manière ? D'après certains témoignages, le sien notamment, il lui aurait apporté un thé et des pâtisseries juste après l'anesthésie, enfin, les débuts de la préparation d'anesthésie. Donc, ce qui a engendré, effectivement, une complication derrière. Que pouvez-vous nous dire, Joseph Tuel, sur la nature du régime marocain ? Nous avons affaire à quel type de régime au Marocain ? Une dictature. Une dictature, tout ce qu'il y a de plus basique et simple, qui est prête à tout pour conserver son pouvoir, y compris à tuer, enlever, assassiner, torturer, comme toutes les dictatures, d'ailleurs. Elle n'est pas en cela différente des autres, sauf qu'effectivement, dans le monde actuel, elle sait communiquer, elle travaille des groupes de pression, des lobbies, et ainsi de suite. Et surtout, elle a une police très, très organisée vis-à-vis des étrangers qui viennent, notamment des notabilités étrangères qui viennent au Maroc pour les piéger, les photographier et faire du chantage par la suite pour bien les tenir. Voilà comment ça marche. Le système marocain, enfin, de la police marocaine, parce que je veux toujours, moi, je veux vraiment dissocier le peuple marocain de la monarchie marocaine. Ça n'a rien à voir. Le peuple marocain est une victime de ces gens-là et il faut le prendre comme tel. et en plus, otage, ils ont poussé, Hassan II avait poussé la théorie de l'otage très loin, jusqu'à, notamment, dans les années 80, fin 90, vous aviez encore toutes les familles qui partaient à l'étranger pour travailler, x, y, il y avait toujours un membre de leur famille qui, lui, n'avait pas pu partir à l'étranger et pas de passeport. Donc, c'était l'otage pour que ces familles ou ces personnes se comportent bien vis-à-vis du régime, même à l'étranger. C'est ça, le chantage. Et à chaque fois, par exemple, qu'il y a une tension entre la France et le Maroc pour x ou y raisons, il y a toujours un diplomate qui rappelle au ministre des Affaires étrangères français ou au président de la République française que, quand même, il y a une grosse communauté française au Maroc. Ce serait quand même dommage qu'il leur arrive des problèmes. Et cela perdure. Et ça perdure. Et ça perdure. Mais aussi, alors, pour tenir un peu les gens, ils savent inviter, ils savent être généreux avec les sommités du monde international. Ils savent recevoir. Et voilà, c'est open bar, on peut dire. Là-bas. Déjà, moi, j'ai eu beaucoup de mal à bien prononcer le mot Marzelle. mais petite bourgeoisie consentante qui s'arrange, j'ai un petit arrangement entre amis, petite personne, la cour, la cour courrompue, mais comme toutes les cours. Vous savez, la cour de Louis XIV ne devait pas être bien différente. Louis XI, ça devait être à peu près pareil, le même genre d'individu. Voilà, je veux dire, quand vous regardez les images régulières de Mohamed VI ou d'Hassane II avant à la télévision que vous les voyez arriver quasiment à genoux en se courbant comme ce n'est pas permis, il y a un problème. Pour moi, c'est au-delà de l'esclavage. Vous avez la vraie relation entre le maître et le soumis. Croyez-moi la bonne foi de Mohamed VI depuis le discours du 9 mars 2011. Faudrait-il encore que ce soit lui qui l'a écrit, ce discours ? Moi, je n'y crois pas du tout. Pas une seconde. Pas une seconde, évidemment. Il n'est pas crédible. Une seconde, ce monsieur. Son discours n'a pas d'intérêt particulier puisque c'est du blabla et rien de concret ne se fait en réel. Voilà, c'est en pire, en pire. Ils ont monté les islamistes, c'est eux, c'est la monarchie marocaine qui a fabriqué les islamistes et par voie de conséquence le terrorisme qui s'attaque au monde entier. Mais ça leur permet de trouver une légitimité à leur régime. Une légitimité dans l'instabilité ? Bien sûr. C'est la même technique qu'avait perdurée en Tunisie Ben Ali. Ben Ali disait « Si ce n'est pas moi, ce sera les barbus ». Ben oui, ils disent la même chose. Sauf qu'ils ont été plus précoces que Ben Ali. Hassan II avait carrément monté les à Chabiba notamment et ainsi de suite. Les islamistes, c'est lui qui les a créés au Maroc. Dans le dossier, dans mon enquête, enfin, dans l'enquête de mes préégnations sur l'affaire Ben Barka, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Rachid Skiraj. Rachid Skiraj était le numéro 2 du Cap 1, les services secrets des années 60, à l'époque donc d'Hassan II. Rachid Skiraj était un militant proche de Mehdi Ben Barka également, en dehors d'être un commissaire de police. Et Mehdi Ben Barka lui avait dit au début de ce régime, du régime de Mohamed V à l'époque, d'intégrer la police pour savoir, avoir une vue sur cette police qui allait se créer, une police indépendante de ce nouveau pays. Et Rachid Skiraj est devenu le numéro 2 du Cap 1 de 1960 à 1962 puisque après, il a été obligé de fuir le pays vu que c'était Hassan II qui arrivait au pouvoir et qu'il ne transigerait pas sur son pouvoir. Et Rachid Skiraj raconte que dès les années 70 après les deux coups d'État, Hassan II commençait vraiment à s'inquiéter sur son pouvoir et a décidé de recruter, de faire monter les mouvements islamistes et surtout de les former avec l'aide des gendarmeries qui, dans les casernes de gendarmerie, ils ont carrément fait des petites écoles coraniques où là, ils les ont non seulement formées à l'islam radical mais également aux armes, au maniement direct des outils de l'assassinat dans les années fin 70, début 80. Et ces gens islamistes étaient issus, ont formé après ce qu'on appelle la Shabiba. c'est un mouvement islamiste, rigoriste marocain. D'ailleurs, après, dans les années 90, il y a eu scission dans ce mouvement et une partie de ce mouvement est devenue le PJD qui était dont un des militants, Bakiran, est devenu premier ministre à l'heure actuelle. Mais, et donc, ces gens ont assassiné Ben Jeloul, notamment, ils ont tué des opposants. c'est comme ça que Hassan II a maintenu son pouvoir, c'est en faisant assassiner toute l'alternative politique démocratique à son régime, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus d'opposition. Ou c'est le régime, la monarchie absolue, ou effectivement, c'est les islamistes les plus durs. Mais, voilà, donc, c'est ça la problématique aujourd'hui. Alors, effectivement, au Maroc, il y a quand même tout un tissu associatif intéressant qui se substitue quelque part au pouvoir politique puisque, enfin, l'alternative d'opposition, mais pas constitué comme des partis politiques le devraient être. Après, dans les années 80, quand, effectivement, les plus, tous ces islamistes les plus radicaux sont allés combattre dans les montagnes afghanes, auprès des moudj afghans, on les retrouve, moi, j'en ai croisé là-bas, pendant que j'ai travaillé, enfin, j'ai couvert le conflit afghan, j'en ai croisé des militants qui avaient été formés, qui racontaient eux-mêmes comment ça s'est passé au Maroc. Alors, après, maintenant, je sais qu'on en retrouve, il y en a certains qui sont partis pour Daesh, qui ont travaillé avec Al-Qaïda, enfin, qui sont multipliqués, on en retrouve dans l'Akmi aussi, et voilà, il n'y avait pas de conflit avec le Sahara, en particulier, de 61 à 70, Hassan II ne s'intéresse pas au Sahara, il s'en fout, il s'y intéresse à partir du moment où il subit deux coups d'État coup sur coup, et là, il s'est dit, il faut occuper l'armée. Donc, on va lui créer une petite guerre, et puis, elle sera occupée à faire la guerre, ce qui est quand même la fonction première d'une armée, et voilà, c'est de la com'. Et c'est sur la base de ce conflit que la monarchie tient une grande partie de sa légitimité ? Bien sûr, bien sûr, entre autres. Cette légitimité, elle était plus ou moins, enfin, déjà réelle, mais elle était surtout contestée par deux coups d'État qu'on faillit réussir. Donc, il a eu très peur à Sahara II. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette marche verte, mais c'est de la com', la marche verte. Voilà, après, en plus, ça a occupé l'armée jusqu'à nos jours. Moi, je ne suis pas un politologue ni un historien ni un politique. Je ne lis pas dans le mar du café, mais quoi qu'il arrive pour le peuple marocain, il y a une étape qu'il faudra qu'il se débarrasse de cette monarchie ou du moins que cette monarchie plie et devienne constitutionnelle de façon à pouvoir réellement instaurer une démocratie. Tant qu'ils n'auront pas, tant que cette étape-là ne sera pas passée, les secrets, la torture, les enlèvements, les affaires stupides et inutiles, et puis toute cette gabegie financière, également, pour le peuple marocain, perdurera. Malheureusement, depuis Hassan II, il a mis ça au point, la corruption, le côté mafia et criminel de ce pouvoir perdure. Tant que cette monarchie sera constituée de cette façon, ça ne marchera pas. Je pense qu'en termes de communication, si on peut appeler ça comme ça, Mohamed VI est encore à peu près blanc, on va dire, en termes de... il n'est pas considéré par la communauté étrangère comme un criminel, comme l'était son père. Donc, il peut encore changer le cours des choses, mais le peut-il, vu qu'ils ont fabriqué un ogre, cet ogre, c'est les services secrets marocains, qui sont quand même des montés, qui ont eu leur mission première, c'est quand même de s'en prendre au peuple, c'est-à-dire de surveiller le peuple, et uniquement le peuple marocain. Les services secrets marocains n'ont qu'une seule mission, c'est de préserver la monarchie, c'est tout, et ce n'est pas la préserver vis-à-vis de l'étranger, ils ne travaillent pas sur l'étranger, les services secrets marocains, ils travaillent sur les marocains. Et alors, les marocains qui sont au Maroc, évidemment, mais ceux aussi qui sont à l'étranger, c'est ça le système. Et donc, c'est devenu un ogre qui fait peut-être peur aussi à son propre géniteur, entre guillemets, à la monarchie et à Mohamed VI actuellement. Il est peut-être lui-même le propre otage de ces services. Comment Joseph Thuval s'est-il autant intéressé et au Maroc et à l'affaire de Marca ? Il n'y a pas de raison particulière. Je n'ai aucun lien privé ou autre avec le Maroc. Je suis breton. Simplement, je suis français, républicain, du coup, et on a enlevé quelqu'un d'importance sur un trottoir de mon pays et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Surtout, c'est une personne, une personnalité de ce calibre. Pour moi, Mehdi Belbarca, quand vous relisez ses écrits, ses discours, c'est Jean Jaurès. C'est du niveau de Jean Jaurès. Donc, c'est une perte pour l'humanité, pour le Maroc, incommensurable. il est important de faire la lumière sur cette affaire et je n'y peux rien. C'est très compliqué, c'est très long, c'est très dur parce que la monarchie en face ne veut pas qu'on découvre la vérité. Elle trouve une complicité bienveillante dans tous les pouvoirs français qui se sont succédés. Travailler sur cette affaire, c'est malheureusement au long cours et c'est pour ça que j'en suis à 25 ans maintenant. Mais bon, ce n'est pas fini. Il n'y a pas de raison particulière. J'allais dire que c'est l'occasion qui fait de l'arrond entre guillemets mais c'est un peu ça. Moi, je n'aime pas laisser les affaires non résolues. Je travaille jusqu'au bout, j'essaye de fermer le dossier. Une bonne fois pour toutes mais avec la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada